Hey, salut les copains, les copines, les frangins, les frangines, bonjour à tous ou bonsoir à tous ou des banques, on sait que tu tombes sur cette vidéo, bien sûr, comme d'habitude, on va commencer juste simplement, je vais commencer par vous souhaiter à tous une très bonne année, pleine de bonheur, d'argent, de santé bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et pensez-y en priorité, ok, pensez à vous et à vos proches, bref, tous mes voeux de bonheur pour tous, 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 aujourd'hui on est parti sur un nouvel petit article sur Rockstar Game, et pas sur GTA 6, mais sur Rockstar Game, un article publié par pressecitron.net le 26 décembre 2023 à 18h, précise, et je dis bien pressecitron.net le 26 décembre 2023 à 18h, alors pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur ces nouveaux formats, à quoi servent ces vidéos parce que tu ne lis juste qu'un article, oui, je lis un article, et je préfère lire un article devant vous et de vous dire d'où il vient, que de vous faire croire que j'ai eu les infos par-ci ou par-là, voilà, cette vidéo sort aujourd'hui, il y a déjà eu des vidéos qui sont sorties hier ou avant-hier sur ce sujet-là, et voyez là, l'article originel, un des articles originels plutôt, date du 26 décembre, et c'est un article français, donc imaginez l'info aux Etats-Unis ou ailleurs, où elle est sortie, quand elle est sortie, juste vous faire comprendre que, il y a des personnes qui sont au courant de choses que d'autres ne savent pas, mais beaucoup de contenu, il suffit d'aller un peu se balader, se tenir au courant, et voilà, voilà, tout simplement. Donc je préfère, moi, personnellement, vous relire un article existant, vous citer d'où il vient, par qui il a été écrit, que de prendre 2-3 articles qui se ressemblent, parce que vous savez qu'il y en a plusieurs qui les font, reméniez ça à ma sauce, et vous faire croire que les infos viennent de moi, voilà. Tout simplement, je suis un être humain tout comme vous, je travaille tout comme vous, je ne suis pas détective, je ne suis pas reporter, je suis un simple amoureux du jeu vidéo. Bref, on est parti, un GTA dans la période médiévale, la rumeur prend de l'ampleur. Il semble que la priorité actuelle de Rockstar Game est GTA 6, ça, on en est sûr, et certain. Le succès monstrueux du premier trailer n'a fait que confirmer l'immense attente des joueurs en ce qui concerne le prochain titre du studio derrière le produit culturel le plus rentable de tous les temps. Seulement, ce n'est pas apparemment pas le seul titre sur lequel travaille Rockstar qui a, selon les rumeurs, encore une autre, un autre as dans la manche. Un enchaînement de hacks. Pourtant, Rockstar ne risque pas de pouvoir avancer sur ses projets si les hackers ne leur lâchent pas les bases qu'un minimum. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que Rockstar Game, ils prennent la sauce. On est sur leur côte, on ne leur lâche pas les côtes, c'est des hyènes, c'est des chacals, quoi. Bref, on leur suce les os jusqu'au bout. En effet, le studio doit être passé actuellement en gestion de crise, après qu'un hacker de la team Lapsus a été condamné à passer le reste de sa vie en hôpital psychiatrique. On a fait un petit article là-dessus, que vous pouvez retrouver bien sûr sur la chaîne. C'est un nouveau piratage qui a touché le studio au jour même de Noël. Une surprise dont se serait probablement bien passé Rockstar Game, étant donné que le code source de GTA V aurait apparemment fuité avant d'être rapidement retiré de la toile. Si cette information reste importante, ce n'est pas celle qui a le plus attisé notre curiosité. Oui, on a aussi appris qu'il y avait une tonne de DLC de GTA V qui n'avait pas vu le jour. Enfin, beaucoup de choses. En ce moment, Rockstar Game dans la sauce, Rockstar Game... Alors, est-ce que... Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce n'est pas non plus bon pour le jeu d'avoir des petites fuites, des petits trucs comme ça ? Je ne sais pas. Bref, en tout cas, ça fait parler de GTA, ça fait parler de Rockstar. Et le studio qui était... Vous savez, je trouve que Rockstar, c'est un gros pic. On n'en entend plus parler. Et puis, boum, un gros, gros pic. Et on n'en entend plus parler. Et j'ai l'impression que c'est quand même une... Une bonne action marketing, je trouve, quand même. Mais bon, bref. On continue. Le projet Ethos. Selon les dernières rumeurs à propos des projets de Rockstar, le studio se serait mis à travailler sur un nouveau projet à la sortie de Red Dead Redemption 2. Une nouvelle licence ayant pour l'instant le nom de projet Ethos. Et qui devrait ravir les joueurs si la... Merde. Et si la... Pardon, excusez-moi. Au secours. Et si la chose se confirme. En effet, le jeu serait en développement pour la prochaine génération de consoles. Et nous emmènerait dans un univers médiéval. Une grande première pour Rockstar qui est plutôt habituée à des périodes de l'histoire où les armes à feu sont présentes. Donc voilà, on a quelques petits screens. Moi, je ne suis pas chaud. Je ne suis pas fan de la période médiévale. Alors je ne sais pas si j'accrocherai, si déjà ça sort réellement. Voilà, quelques petits screens. Imaginez un jeu de Rockstar dans un esprit médiéval. Pourrait donc véritablement être exceptionnel. Il n'y a qu'à voir ce que le studio a réussi à faire avec Red Dead Redemption 2. Justement, si le projet nous semble d'un intérêt plus haut que jamais, il ne faut cependant pas oublier que le rythme de sortie de Rockstar est plutôt faible. Ce qui participe justement à la qualité extrême de leur titre. Il faudra donc ne pas s'attendre à en savoir plus à propos du titre. Avant de nombreuses années, GTA 6 étant le jeu sur lequel Rockstar va se concentrer, va concentrer toutes ses forces. C'est sûr que là, est-ce que ça serait la fin de Red Dead Redemption et on partirait sur un nouvel arc ? Peut-être. Pour moi, Red Dead Redemption n'est pas mort. Je pense qu'il peut avoir ou une suite. Avec l'enfant de John, par exemple. Et qui peut être un enfant entre Arthur. L'enfant d'Arthur, peut-être qu'il y a eu un enfant caché. Peut-être que ça a... Vous voyez ce que je veux dire ? On n'en sait rien. Imaginez. L'enfant de John et Arthur a une fille. Et les deux, ils nous font une espèce de Bonnie and Clyde version Far West. Ça serait... Ça serait possible. Bref. Bully 2 annulé. Une autre information importante vient de transparaître à propos des projets de Rockstar. Selon les dernières informations, Bully 2, la suite de Bully, où Canis Canem édite en Europe, était prévue. Une bonne nouvelle pour les fans de la licence après 17 ans de longues attentes suite à sa sortie sur PS2. Seulement, il semble que Rockstar Games ne s'attendait pas à l'immense succès de GTA Online et que cela a été la raison de l'annulation du titre Bully 2, probablement pour pouvoir se concentrer entièrement sur le online et ses shark cards si lucratives. Une énorme déception pour les fans de Bully, même si on se consolera en se disant que la suite n'aurait probablement pas été aussi politiquement incorrecte que le titre original. C'est vrai que... Alors, Bully, c'est un jeu que j'ai envie de refaire. Mais là, on dit que Rockstar est sur la ligne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est vrai que Bully, au jour d'aujourd'hui, un enfant qui tabasse d'autres enfants dans la cour d'école, je ne suis pas sûr que ça passe. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Selon les dernières rumeurs, Rockstar Games travaille sur un nouveau projet depuis la sortie de Raid Redemption 2, appelé Projet Eto. Ce titre serait issu d'une nouvelle licence avec un univers médiéval. Si le projet se concrétise, il ne sortira pas avant plusieurs années, celui-ci étant prévu sur la prochaine génération de consoles. Voilà. Bref, Rockstar Games sur un jeu médiéval. Est-ce que Raid Redemption, c'est terminé ? Est-ce qu'il y aura une suite ? Est-ce que ma théorie peut être bonne ? Et moi, je le vois bien comme ça. Je ne sais pas pourquoi je le sens arriver. Fils de John Marston et fille d'Arthur Morgan qui se retrouvent et qui viennent en découdre pour venger leur père. Imaginez le truc ? Imaginez le truc. On en reparle dans quelques années ? Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ? Bref, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement. Ça excite YouTube, l'algorithme, et ça fait marcher la chaîne, ça fait avancer la chaîne, et ça la fait connaître. Et puis voilà, ça fait super plaisir. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Prenez soin de vous, de vos proches. Encore bonne année à tous 2024. Et à très bientôt. A ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501